Je suis pas sûre qu'on me voit là. Je crois que tu peux bouger vite fait. Derrière là si tu veux. Non, il y a vraiment un énorme leak étouffé dans la pièce. Tu préfères aller sur ton vieux carton là, c'est pas mon problème. Bonjour à tous ! Je suis trop contente de me retrouver pour un n'importe quoi de novembre, de fin d'année. Je sais pas encore trop comment je vais l'appeler celui-là. Mais c'est un n'importe quoi, ma foi, authentique. Puisque je vous retrouve dans le premier décor des n'importe quoi, ma chambre en Normandie. Je suis trop contente vraiment de filmer là, ça me remplit de joie. Je sais pas vous, mais moi ça me détend d'être là. Et du coup je vous retrouve pour un n'importe quoi. Qui dit n'importe quoi dit favori du mois, truc trop cool que j'ai vu, entendu, lu ces derniers temps. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, parce que c'est aussi ça les n'importe quoi, c'est partager nos découvertes. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire les films que vous me recommandez, les livres, les expositions, les séries, des concerts. Balancez-moi tout ça juste en dessous. Et petite note à moi-même, j'aimerais être beaucoup plus régulière avec les n'importe quoi. Le truc qui se passe dans mon cheminement quand je tourne un n'importe quoi, c'est que je veux absolument avoir terminé ce que j'ai commencé. Par exemple, si je commence une série, j'ai envie de l'avoir terminé pour pouvoir vous en parler. Si je commence un livre, j'ai envie de l'avoir totalement lu pour pouvoir vous en parler. Et le truc, c'est que ça me bloque beaucoup dans mon processus de tournage, montage, et vous en parler. Donc je pense juste que je devrais vous parler des choses que j'aime même quand elles ne sont pas terminées, pour pouvoir faire preuve d'un peu plus de régularité. Voilà, petite parenthèse fermée, c'était une note à moi-même. Sois plus régulière. On va commencer ce n'importe quoi par la catégorie skin care. Et évidemment, qui dit favori du mois, dit typologie. Bien que je sois en collaboration avec cette marque, c'est vraiment une marque que je chéris fort dans mon cœur, et que j'ai intégrée à ma routine depuis 2021. Je ne m'en passe plus. Petit topo de, j'allais dire topologie. C'est une marque qui est vegan, cruelty free, of course. Tous leurs produits sont formulés, fabriqués en France, et avec un minimum de 80% d'ingrédients d'origine naturelle par produit. C'est de la bonne cam, on ne met pas n'importe quoi sur sa peau, non, non, non. Il y a toute ma routine là-dedans. C'est très simple, ça se passe en 4, 5 étapes. Il y a la quatrième étape qui est mélangée avec deux produits. Si vous avez envie d'avoir une routine qui est adaptée à votre peau, vous pouvez aller directement sur leur site, vous répondez à quelques questions, et ça vous dit quel est votre type de peau, et qu'est-ce qu'il lui faut, quels sont ses besoins. Et pour ma part, les besoins de ma peau, ça commence avec un gel nettoyant. Celui-ci, il est à l'aloe vera. La texture, elle est fabuleuse. J'adore, ça mousse comme il faut, et c'est tout agréable, tout doux à appliquer sur la peau. Une fois que ça s'est appliqué, tu nettoies abondamment l'eau, et là tu passes à une lotion tonique, ou alors à un hydrolat. Là, j'ai une petite lotion tonique glycolique à la citronnelle, que je viens appliquer après avoir nettoyé mon visage. Ou alors, un petit hydrolat. Les hydrolats de chez Typologie, ma peau les remercie, vraiment. Ça fait du bien à la peau, pour ce qui est de la lotion tonique, ça vient raffermir les pores. Ensuite, on continue avec les sérums. Donc là, j'ai un sérum éclat, vitamine, pour tout le visage, et pour les yeux, j'ai un plus petit sérum, et celui-ci, il est à la caféine. T'applique ça, là, sous tes petites poches, ça vient redonner de l'éclat à ta peau, et ces deux produits combinés, là, magiques ! Et pour finir, la quatrième étape, avec deux produits, c'est la partie hydratation du visage. Ça, c'est mon chouchou de chez Typologie. Et j'ai découvert une pépite, c'est ça, là. Ça, c'est vraiment mon favori du mois. Ça va donner du glow à votre peau, et pour l'utiliser, vous prenez juste de la crème hydratante, et vous mélangez une à deux gouttes de ce sérum glowy, là, et vous venez appliquer votre crème hydratante sur votre visage, mais avec ça, de mélanger dedans. Et ça vous donne, mais, bonne mine ! Donc l'illuminateur, là, ma pépette. Donc ça, c'est à quoi ressemble ma routine Typologie. Et ils m'ont également envoyé un coffret découverte, les gars. Et dans ce coffret découverte, vous avez dix produits Typologie en format mini. Et je trouve que les coffrets comme ça, c'est une trop bonne idée de cadeau de Noël. Là, vous pouvez venir tester tous les best-sellers de la marque, et découvrir lequel est votre préf. Et vous avez différentes tailles de coffrets permanents sur le site. Je vous mets tous les liens au barre d'infos si vous avez envie de checker tout ça. Et d'ailleurs, offre exclusive ! Dès que vous cliquez sur un des liens, juste en dessous, des 45€ d'achat sur Typologie, vous avez une lotion tonique à l'acide glycolique d'offerte. Cette offre, elle est valable pendant une semaine après publication de cette vidéo, donc je vous laisse checker tout ça juste en dessous. Et merci Typologie ! On va maintenant passer à la catégorie Derniers achats. Des trucs que j'ai achetés et qu'il faut absolument que je vous partage. La catégorie Consommation. Et on va commencer cette catégorie par, vraiment, mon petit chouchou. Depuis qu'on l'a acheté avec Mia, on ne joue qu'à ça. Le TTMC 2. C'est un jeu de société de culture générale, slash, humour, familial. C'est pas un truc culture générale très poussé, qui peut vous mettre mal à l'aise et tout. C'est hyper sympa à jouer. Tu peux commencer à jouer à deux ou alors à beaucoup plus. Tu peux jouer par équipe. Le jeu se présente comme ceci. Là, t'as un plateau. Et t'as des catégories. Par exemple, là, on a la catégorie plaisir. Tu te mets combien en Donkey Kong ? TTMC, tu te mets combien ? Les questions vont de 1 à 10. Et tu te juges en fonction de tes connaissances dans ce sujet. Par exemple, moi, en Donkey Kong, je vais me dire Je sais pas, je me mets 4. Je suis pas une grosse connaisseuse, mais je m'y connais un petit peu quand même. Un des potes de Donkey Kong s'appelle-t-il Didi Kong, DJ Kong, King of Bong O'Bong ou King Joué ? Moi, je répondrais Didi Kong. C'est une bonne réponse. J'avance donc de 4 cases. Et ainsi de suite. Et vraiment, avec Mia, on est devenu complètement addict à ce jeu. On y joue tous les jours. Et là, je l'ai acheté à mon père. Comme ça, on l'a en Normandie. On n'a pas besoin de ramener toute la boîte. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres jeux de société à nous recommander, on est devenu complètement accro. Donc si vous en avez d'autres, vraiment, je me délecterai de vos jeux de société. Je veux tout tester. On va passer à mon chouchou. Je vais dire ça pour chaque truc. Mais si je vous en parle, de toute façon, si je vous parle de ces trucs-là, c'est que ça fait partie de mes favoris. Donc je sais pas pourquoi, mais mes pépites ! Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Elle est trop belle. C'est une veste en cuir qui vient de la marque Walk in Paris, en collaboration avec Shot. Et elle est absolument fantastique. Pour la petite histoire, je l'avais repérée depuis un moment. Je savais qu'elle allait sortir. Et au moment où elle est sortie, vraiment, je suis passée par hasard devant le magasin Walk in Paris à Paris. Évidemment, je me suis arrêtée. C'était la première fois que je passais là-bas. Je l'ai essayée. Et je me suis fait un gros gros cadeau à moi-même. Vraiment, c'est l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. J'ai jamais eu de veste en cuir. Et je sais que celle-ci va me durer toute la vie. C'est le but. Je l'ai prise en marron, parce qu'esthétiquement, je trouvais que c'était la plus jolie. Et je trouve qu'elle fait plus authentique que les autres en termes de couleurs. Et je suis trop comporte. Je la trouve magnifique. Ensuite, je ne l'ai pas avec moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées à Paris. Mais j'ai mis chemisier à sequin de chez Petite Chineuse. Pour la petite anecdote, c'était juste avant la soirée de Léna, thème Shrek, mais chic. Je cherchais donc une tenue, et au Galerie Lafayette, vous avez un espace secondement. Du coup, je suis allée faire un petit tour là-bas, j'ai trouvé une jupe. Et il y a une fille qui vient me taper sur l'épaule et qui me dit « Coucou, je te suis sur les réseaux, j'aime beaucoup ce que tu fais. » Et j'ai une boutique juste à côté. Donc si jamais tu veux venir jeter un petit coup d'œil, je lui dis « Bah tiens, tu pourrais m'aider, parce que j'ai une soirée demain, thème Shrek, chic. » Et elle m'a aidée à trouver tout le haut de la tenue. Et je suis repartie avec un petit chemisier noir transparent avec des sequins dedans. Et elle m'a d'ailleurs offert cette pièce. Donc merci beaucoup. Allez jeter un coup d'œil, petite chineuse. Ensuite, je vais vous parler de deux pépites que j'ai trouvées chez APC. C'est une marque chez qui je n'étais pas allée depuis très longtemps. Mon cadeau de 20 ans, c'est un portefeuille APC que mes amis m'avaient offert. Et à Paris, je suis passée devant un magasin APC et j'ai fait des... Venez pas me dire que ça là, ça a pas une coupe incroyable. Le détail des poches est trop beau. La coupe est parfaitement droite. Et ça me fait une trop belle silhouette. C'est la première fois que je trouve un jean qui m'habille comme ça. Bah je ne connaissais pas assez cette marque. Et je suis trop contente. Je le trouve superbe, autant pour une tenue habillée que pour une tenue un peu plus cool. Que ce soit avec des talons, avec des birques, il est parfait. Et second coup de cœur, j'ai pris ce pull chez les hommes. Il est marron, gris, chiné, moucheté. Je l'ai pris en taille S. Je trouve que les détails sur les manches sont trop jolis. La coupe est trop cool. Et le S me va plutôt bien. Et petit détail de pétasse, mais de la même couleur que mes birques. Et ça là, ça c'est un détail de bobo. J'adore. On va maintenant passer à la catégorie film-série. Et pour commencer cette catégorie, On va d'abord commencer par les séries. Et petit aparté rapide pour Sex Education. Parce que dans mon n'importe quoi précédent, Je vous avais dit, il faut que je regarde la série, machin. Je l'ai regardé. Déception. Je suis trop deg. Je m'attendais vraiment à pleurer, à être la plus heureuse possible. Et j'étais trop deg. J'ai trouvé les personnages hyper clichés. Même les personnages de base, qu'on aime très fort, Bah je les ai trouvés clichés. Le seul perso que je trouve hyper attachant et trop mimi, C'est lui. Ma pépette. Et la relation avec son papa, tout ça. Là pour le coup, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais alors les autres persos, j'étais deg. Voilà. C'était mon apport thérapide de Sex Education saison 4. Seconde série qu'on a regardée, et que j'ai adorée. Tapie. C'est une série Netflix qui est sortie, Qui retrace la vie de Bernard Tapie. Je crois qu'on a regardé la série en 3-4 jours. C'est 7 épisodes. Mais ça se regarde tout seul. On a initié mon papa à cette série. Il adore. La mère de Mia a regardé aussi de son côté. Elle a adoré. Donc autant vous dire qu'on vous la recommande. J'ai trouvé les acteurs hyper bons. Laurent Lafitte, ça lui va à merveille ce rôle. Il l'incarne trop bien. Joséphine Jappy. Oh ! Qu'elle est belle ! Ma pépette aussi. Elle est magnifique dans ce rôle. Ça lui va à merveille. La dernière fois que je l'avais vue, c'était dans Neuiller sa mère. Donc autant vous dire que ça remonte. Pour ne pas trop connaître la vie de Bernard Tapie, J'ai trouvé la série géniale. Pour les personnes qui la connaissent un peu plus, genre nos darons, Ils vont plus dire que c'est un petit peu tiré. La femme de Bernard Tapie, d'ailleurs, a dit qu'elle n'était pas du tout au courant que la série était en cours. Et elle a dit que ça représentait pas à 100% son mari. Ce qui est normal, je pense. Ça reste quand même une série, donc c'est un peu tiré. Mais pour ce qui est du personnage de Tapie, Je suis sortie de la série en mode, waouh, quel mec ! Pour ce qui est de la scénographie, les décors dans la série, c'est extrêmement réaliste. Les acteurs sont hyper bons. Et on était surprise pour ça, pour une série française. Que ça soit aussi bien réalisé, j'ai été agréablement surprise. Et je peux que vous recommander de regarder Tapie. Troisième série qu'on a regardée et qu'on a adorée, toujours sur Netflix, c'est Beckham. Et c'est Beckham qui nous la raconte avec sa femme. Et j'ai été agréablement surprise. Parce que, bah, autant vous dire que je connaissais pas trop la vie de David Beckham. À part vous dire que c'était un footballeur. C'était pas quelqu'un qui m'intéressait de ouf. Et là, je suis sortie de cette série, mais très touchée. Or, Victoria Beckham, elle, pour le coup, je l'adore dans la série. Et ça m'a totalement changé la perspective que j'avais de ces gens. Je les voyais comme des gens du showbiz, un peu hautain. Et là, je les ai trouvés hyper attachants, tous les deux. David, je le trouve très doux dans ses paroles. Ça se voit qu'ils ont quand même vachement souffert de leur notoriété. Et surtout de leur notoriété de couple. Et Victoria, je l'ai trouvée hyper touchante. Très mimi. Après, je sais que ça reste une série, donc c'est fait quand même pour qu'on ait une bonne image d'eux aussi. Mais objectivement, ils ont l'air hyper sympas. Genre, j'ai envie de venir jouer au TTMC avec eux, dans leur salon. Invitez-moi. David Beckham, can I come with my game in your house, please, I want to play with you. And Victoria. On va maintenant passer aux films que j'ai vus. On a vu deux films ces derniers temps. En un premier temps, on a regardé Au nom de ma fille avec Daniel Oteuil. C'est un film qui est tiré d'une histoire vraie. De base, j'avais juste vu un extrait de la bande-annonce sur TikTok. Je m'étais dit, je suis sûre qu'il y a tout le film dans la bande-annonce. Tu sais, t'as regardé 10 secondes et tu connais déjà la fin. Et pas du tout. Je ne m'attendais à rien, mais j'ai été très surprise. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est vrai. Ça me permet de regarder mes notes. Parce qu'après avoir vu un film, je note toujours ce que j'en ai pensé direct après. Parce que j'ai une mémoire assez catastrophique. Et ça me permet de me remettre dedans. Et d'avoir à chaud ce que j'ai pensé du film. Donc j'ai dit, un père apprend un jour le décès de sa fille de 14 ans qui était à ce moment chez sa maman. Les parents sont séparés. On comprend qu'elle est partie dans des circonstances assez particulières. Et dès le début, on n'y croit pas. Il va donc mener seule une enquête pour démontrer que c'est son beau-père qui l'a tué. Il va y perdre une partie de sa vie avec cette affaire. J'ai trouvé ça fou de me dire que c'était inspiré de faits réels. Daniel Oteuil est excellent. Le rôle lui va à merveille. Je ne me suis pas du tout ennuyée en regardant le film. Et je crois qu'il est dispo sur Netflix. Et dernier film qu'on a vu récemment, The Whale. Alors The Whale, c'est un film que je voulais voir depuis un moment. Je voulais aller le voir au cinéma, mais je n'ai pas eu le temps, gn 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 gn, des excuses. Donc on l'a loué sur YouTube et on l'a regardé. Et je suis perplexe. Je suis assez mitigée sur le film parce que je m'attendais à beaucoup. Je vous en avais parlé en story. Et je voyais déjà dans les réponses en DM que c'était mitigé aussi. Petit topo rapide du film, The Whale, la baleine en anglais. Ça raconte la vie d'un homme atteint d'obésité morbide, qui est isolé, prisonnier de son corps et qui ne voit plus ses proches, mais qui tente quand même de maintenir une vie sociale en donnant des cours en ligne. J'ai trouvé l'ambiance du film hyper pesante. Il y a des scènes où le personnage principal mange qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise. D'ailleurs pour ce film, je vous mettrai des trigger warning parce que je pense qu'il ne peut pas convenir à tout le monde. Et je pense que le but du film, de toute façon, c'est nous mettre mal à l'aise avec une lumière qui est... Mon âne. Fini. De toute façon, le film est fait pour nous rendre mal à l'aise. La lumière est très sombre, l'ambiance est glauque. On ressent vachement la solitude du personnage et la vie triste, quoi. C'est vraiment triste. Mais globalement, moi, ça ne m'a pas transcendée. En fait, j'ai eu l'impression de regarder une pièce de théâtre très longue. Tout se passe à huit clos. C'est dans sa maison parce qu'il ne peut pas se déplacer. C'est souvent dans son salon, dans la même pièce. Il y a une ambiance qui est très... Je ne sais pas, j'avais l'impression d'être un peu claustro dans ce film. Et je pense que le côté américain très too much du film ne m'a pas bouleversée. Et n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Parce que franchement, ça m'intéresse. J'ai envie d'avoir d'autres avis. On va maintenant passer à la catégorie livres. Alors, autre note à moi-même. À chaque fois, pour les n'importe quoi, j'essaie d'acheter les livres qu'on me recommande, on va dire à grande échelle, quand je reçois beaucoup de messages pour me dire « Lui, il faut absolument que tu le lises ». Eh bien, j'essaie de les acheter pour me dire « Ça va me motiver à le lire ». Je me rends compte que les livres restent dans mon étagère et que j'ai beaucoup de mal à les lire. Par exemple, « La prochaine fois que tu mordras la poussière » de Panayotis Pasco, je ne l'ai pas lu. « Triste tigre » de Neige Sino, je ne l'ai pas lu non plus. Et ça m'embête, parce que c'est des livres dont j'ai extrêmement envie de donner un avis. Mais j'ai vachement du mal avec la lecture. Et je suis lente à mourir pour lire. Et du coup, je ne peux pas en parler dans un impôt de quoi. Du coup, je culpabilise. Donc, je vais vous parler de livres que j'ai réellement lus ce mois-ci. Pas juste que j'ai acheté. Et je peux vous dire que ça, là, je m'en suis délectée. Donc, c'est des livres « Lou Sonata » de Julien Nel. Et je crois que ça, c'est une édition un peu particulière. C'est un peu sur le côté de la collection « Lou ». Là, elle a grandi. Elle est en étude sup. Je ne vais pas vous spoiler, promis. Mais le souci, je vais me faire taper dessus, c'est que je n'ai pas lu les autres « Lou ». Donc, j'ai acheté cette collection-là. Je les ai lues. J'ai adoré. Mais il y a des trucs où je passe un peu à côté, quoi. Donc là, c'est sa vie en étude sup où elle a quitté sa maman et son petit frère. Et elle est partie s'installer dans une ville fictive qui s'appelle Tigre. Et elle va découvrir un peu la vie étudiante, de nouvelles personnes. Et je kiffe bien. Mais j'ai très envie de lire les autres. Ce serait peut-être un peu plus judicieux de ma part. Et ça, pour le coup, je l'ai lu en une après-midi. Mais je pense que le truc, c'est juste que j'aime les BD. Ça ne va pas plus loin que ça. Deuxième livre que j'ai lu, c'est une BD également de Camille Blandin. Et c'est « Rien à feutre ». C'est une BD humoristique, géniale. Tout est dessiné au feutre. Et c'est totalement ma came d'humour. Je trouve que ça se lit super bien. Ce mec a aussi un compte Instagram, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et il met quelques planches de sa BD. Je vous recommande cet artiste. J'aime beaucoup, beaucoup. Et dernier livre dont je voulais vous parler, qui ne se lit pas, parce que c'est un livre de photos. Mais c'est le livre « Le chouchou, Jacquemus X, Martin Part ». Et pour la petite histoire de ce livre, c'est un soir où Jacquemus faisait un pop-up à sa boutique à Paris. Et j'ai des potes qui, une heure avant, m'envoient « Coucou, tu veux venir avec nous au pop-up ? On y va ? » Et je dis « Bah ouais, pourquoi pas ? » Et il y avait une queue, mais immense, qui faisait des heures et des heures. Et mes potes étaient un peu devant, donc on a évité la queue. Je n'avais pas du tout prévu de base d'acheter le livre. Et là, je me suis retrouvée un peu devant le fait accompli. « Petit guet tapant ». Donc, bah, j'ai pris le livre, qui a été signé par Jacquemus et Martin Part, le photographe. C'est que des photos de la collection « Le chouchou » du défilé à Versailles. Donc c'est plus un livre de déco, table basse, on va pas se mytho. On va maintenant passer à la catégorie « Concerts, podcasts ». Pour le coup, des concerts, on en a vu, là. Et j'ai poncé l'Olympia ces derniers temps. Je suis allée à l'Olympia de 47 Terres, de November Ultra et de Anna. En plus, l'Olympia, c'est toujours un concert un peu particulier, émouvant. Surtout pour des artistes français, parce qu'en général, t'as la famille qui vient. Parce que c'est quand même un gros moment dans ta carrière, l'Olympia. Donc il y a toujours la famille des artistes qui est là. Et je suis toujours genre... Pour 47 Terres, c'était la première fois que je les voyais en concert. Et j'ai adoré l'énergie. Ils sont trop bons sur scène. Je ne connaissais pas les sons. Et pourtant, j'étais à fond tout le long du concert. Je ne me suis pas ennuyée une seule fois. 47 Terres, trop cool. Et j'ai également vu November Ultra. Bon, je peux vous dire que 47 Terres, November Ultra, c'est pas la même cam en termes de concert. Donc Nova, on l'avait déjà vue pour la première partie de Pomme, il y a quelques années. Et là, on l'a revue du coup en concert solo et l'Olympia. Et c'était incroyable l'ambiance qu'il y avait dans la salle. C'est le premier concert de ma vie où j'avais honte de sortir mon téléphone pour prendre une vidéo, parce qu'il n'y avait aucun téléphone de sortie. Que des personnes comme ça, qui pleurent. Elle est merveilleuse. Et je souhaite à tout le monde d'aller voir un concert de November Ultra. Elle est d'une douceur, mais d'une douceur. Et ce concert, elle sera gravé là toute ma vie. Un moment, elle a chanté avec son grand-père sur scène, son grand-père qui est espagnol. Ils ont chanté La Vie en Rose. Et j'étais... Mais à côté de ça, elle est extrêmement drôle sur scène. C'était vraiment un stand-up avec des chansons entre deux. Nova, ma pépette. Pour les podcasts que j'adore écouter en ce moment, c'est Transfert. Et on m'a conseillé d'écouter les premiers épisodes puisque c'était pas la même équipe qui gérait le podcast à l'ancienne. Et c'est que des moments de vie, des gens qui viennent raconter une partie de leur vie. Le premier épisode, par exemple, c'est un mec qui explique qu'il est devenu complètement fou avec ses voisins et qu'il les espionnait et qu'il voulait absolument être amis avec eux. Et j'adore ce type de moments de vie où quelqu'un vient raconter sa life en podcast. Transfert. Génial. Et dernière catégorie de ce n'importe quoi, c'est la catégorie Comptes à découvrir. Et j'ai deux comptes que j'ai découvert en swipant des réels sur Insta. Ralph Tendal Design, c'est un mec qui fait du scrapbooking et de l'ASMR créatif. Je sais pas comment décrire ça autrement. Mais c'est hyper agréable à regarder, hyper inspirant. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'idées parce que j'adore tout ce qui est scrapbooking. j'ai une tonne de petits carnets où je découpe des photos, des trucs, des tickets de caisse et je colle tout dedans. C'est un peu mon journal intime. Et là, j'ai fait un petit carnet exprès pour Paris. Et ce mec m'inspire beaucoup pour toutes mes petites créations. Et également, Martina Martian que j'ai découvert aussi sur Insta. Elle fait aussi beaucoup de scrapbooking et elle, elle m'inspire à Donf. Elle fait des petites bougies dans des boîtes de sardines. Et je trouve ces personnes hyper inspirantes. Moi, c'est ce type de contenu qui me stimule. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur ces deux comptes Instagram-là, ces deux personnes que j'aime beaucoup en ce moment. Et si vous avez d'autres personnes à me conseiller, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Le n'importe quoi de ce mois-ci touche à sa fin. Ça me fait toujours autant plaisir de vous faire mes favoris tous les mois. Et dans cette chambre, d'autant plus. Ça faisait longtemps que j'allais tourner ici et ça me fait beaucoup de bien. Donc, j'espère que ce n'importe quoi vous aura plu. Si vous avez des recommandations pour le mois précédent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501